C'est parce qu'il y a des gens qui connaissent l'économie. Le métier était à l'école, à faire des stages et à faire des études. Tout ce qu'on a fait, c'est l'éthique et l'intelligence de l'éthique. C'est le professionnalisme dans le vrai sens du terme. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne de nous qui m'a dit qu'il n'y avait rien. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'éthique. Mais nous, on a dit qu'il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'éthique. Tu nous frappes tous en tant que Sénégalais. C'est un grand patriote qui est parti. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'éthique. Ce que nous voulons pour le Sénégal, c'est une grande perte pour nous tous. Je voudrais ici saluer sa mémoire et aussi prier le bon Dieu qui l'accueille dans son paradis. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'éthique. Générique C'est un des combats essentiels de Sidil Amin, c'était justement que les Arabisans soient non seulement reconnus mais qu'on les intègre dans la prise de décision et c'était un de ces combats. Et quand je suis arrivée, nous avons commencé à travailler autour de ces questions mais surtout les droits des femmes parce que les Arabisans avaient l'habitude de penser que les femmes ne pouvaient pas être les égales des hommes et c'était les combats des années 90 et nous avons eu à travailler ensemble lorsqu'il a créé son journal, sa radio, sa télévision et Dine et Diamona, je faisais partie des animateurs ou animatrices en tout cas qui venaient régulièrement. Et finalement nous avons eu une amitié fondée sur l'intellect autour des questions de l'islam et sur la guerre par exemple Iran-Irak, nous avions des points de vue divergents et d'autres questions, la vision qu'il avait de Badr etc. On a toujours eu et on a tous les connaissances, la vision est un homme de conviction. Il ne s'est pas fait de l'église. Il a été découvert que le résultat était appris à l'église. Il a été dit que c'était un fils d'Ara. Il a dit que c'est un fils d'Ara. Il a été protégé. La preuve est que ce qui a été fait, Il s'est dit qu'il s'est passé dans le journal d'Arrégie, ou le Fajr. Quand il a fait la déclaration, il s'est passé sur la télé d'Arrégie. Donc, c'est de remplir toutes les conditions. C'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'il s'est passé et qu'il s'est passé. Est-ce qu'il s'est passé sur tout ce qu'il s'est passé sur le Sénégal? Parce que c'est l'héritage. Dans le monde, dans le monde, c'est ce qu'il s'est passé. Parce que moi, Al-Hadi Abdullahi Nias, n'a jamais été dans le Khulafa au Seyyid Cheikh Ahmed Tijani. C'est ce qu'il s'est passé. C'est ce qu'il s'est passé et Al-Hadi Abdukhan. Ils n'ont pas eu une mission. Ils sont tous dans leur vie. Ils sont tous dans leur vie. C'est ce qu'il s'est passé. Je vais te dire que c'est ce qu'il s'est passé. C'est ce que tu as fait. C'est ce qu'il s'est passé. Le cheval de bataille. Parce que j'ai bloqué des obstacles. Si il s'est passé sur lui, il s'est passé les yeux fermés. Il s'est passé sur le terrain de l'Hadi Abdukhan. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il s'est passé. Mais ce qu'il s'est inquiété, est-ce qu'ils ne vont pas le laisser, ils vont continuer à travailler. C'est une question. C'est ça le problème. Parce que moi, il a fait la laisser, il ne faut pas le laisser. Mais ils ne vont pas le laisser. C'est ce qu'ils ne vont pas le laisser. Voilà.